Donc là, on a pas mal de dépôts sauvages, donc on va voir ce qu'il se passe. Mon nom c'est Benary Banadia et je suis contrôleur des dépôts sauvages. Oh là 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 ! Oh c'est pas possible ! C'est pas possible ! Mon travail, c'est tous les matins aller dans les rues de Drancy et essayer d'identifier les dépôts sauvages. Et il y en a énormément. Donc on essaye de rendre la ville propre. C'est tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Dès que c'est nettoyé, le lendemain c'est reparti. Puis quand on se promène, qu'on promène notre chien ou tout ça, on n'a pas besoin de voir tout ça quoi. L'être humain, il cherche quoi ? La facilité. Les gens ils s'en foutent, ils s'en foutent. Un dépôt sauvage, pour moi, il doit pas rester devant une maison ou bien sur le trottoir. Il faut que les rues soient nickel. Je sonne chez les gens pour essayer de leur expliquer qu'il faut qu'ils rentrent leur dépôt sauvage. Ça marche pas toujours parce que des fois, les gens ils sont pas là. Soit ils sortent de leurs encombrants la veille, le lendemain ils sont partis au travail. Et donc moi, mon rôle, c'est d'essayer de les contacter. Et par le biais de cet avis de passage que je mets sur leur porte. Donc on leur explique qu'il faut absolument rentrer le dépôt sauvage, sinon après ils vont être verbalisés. Et là, tout de suite, ils coopèrent et ils rentrent le dépôt sauvage. Et on leur explique qu'il y a plusieurs moyens de ramener leurs encombrants à la déchetterie. Sinon ils patientent le premier ou le deuxième, le troisième ou le quatrième vendredi du mois. Et ils sortent tout devant leur porte. Et le camion passe et ramasse leurs encombrants. Ils font un peu n'importe quoi. Et donc là, on est là pour imposer des règles. Donc quand on voit 375 euros ou 1500, c'est exprès que j'entoure. Donc pour que les gens aient peur, ils réagissent tout de suite. Moi je trouve que c'est excellent parce que je viens juste de passer, j'ai mis un avis de passage. Les gens, de bonne foi, donc ils sont sortis, ils ont vu l'avis de passage et ils ont rentré les encombrants. Donc c'est parfait. Très bien. Bon, voilà. Donc ça marche. Je suis contente. Il y a des règles à respecter. Il y a des jours pour le ramassage, il y a des jours pour les poubelles. Il y a des jours de... Voilà. Ils sont juste mal informés. On ne ramasse pas tout ce qui est électroménager, les pneus, la peinture. Mais vous ne pouvez pas le laisser sur le trottoir, monsieur. Non, mais je vais le ramasser. Voilà. Là, vous pouvez filmer un dépôt sauvage. 34. Hop, 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 hop. Là, ce n'est pas possible. En plus, c'est dangereux. Et là, je n'ai aucune adresse. Je ne peux pas identifier ce dépôt. S'il ne rentre pas, on ramasse parce qu'on n'a aucune preuve. Donc on ne peut pas savoir qui a sorti. Il y a trois. Donc il y a trois boîte aux lettres. Même de l'autre côté aussi, ils ont l'habitude aussi de sortir, de mettre ici. Donc ils vont s'accuser mutuellement. Donc voilà, ce n'est pas moi, c'est lui, c'est lui. Et ce n'est pas toujours facile. Malheureusement, dans tous les cas, la mairie ramasse. Malheureusement. Comme là derrière, regardez la poubelle verte. Là, je vois qu'il y a le ventilateur qui est dans une poubelle. Il ne doit pas être dans une poubelle. C'est n'importe quoi. Les gens, bon, ils nettoient chez eux. Après, hop, on jette dehors. Et voilà, ils vont passer, ils vont ramasser. Ben non, ben non, ben non, 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 non. On doit leur expliquer qu'on ne peut pas fonctionner comme ça. Là, ils vont prendre le temps de lire. Il y a des gens qui sont mal intentionnés, qui sont mal éduqués. C'est le mot, parce qu'ils nettoient chez lui. Après, ils sortent tout devant ou un peu plus loin. Et on ne peut pas identifier, on ne sait pas que c'est lui. Et il y a aussi des camions qui arrivent sur Dancy et qui jettent, voilà, que ce soit des matelas. Et les gravats aussi, c'est la même chose. Les gens qui nettoient les rues, qui font ça tous les jours, et ils ont beaucoup, 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 beaucoup de mérite. Il fait froid, il fait chaud, ils sont toujours là. Quand il neige, quand il fait 40 degrés, donc les gens, ils sont là, ils sont là, ils travaillent, ils nettoient. Je suis sur le terrain tous les jours. Et moi, je vois qu'il y a une amélioration. Dans quelques zones de Drancy, pas dans tout.